« Petit pays », c'est l'histoire de Gabriel, qui est un enfant métisse. Le papa est français et la mère est rwandaise. Il grandit au Burundi, dans la capitale, Bujongbura. On va le suivre pendant 2-3 ans. Sa vie se déroule dans une impasse avec sa bande de copains, avec lesquels il fait les 400 coups. Il vit dans l'insouciance et dans le bonheur. Et très rapidement, en toile de fond, vont se dessiner les premiers nuages dans ce ciel bleu, azur, qui vont d'abord être la séparation de ses parents et ensuite la guerre qui va arriver avec d'abord le coup d'État et l'assassinat du président et puis le génocide dans le pays de sa mère, au Rwanda. Et donc successivement, on va voir Gabriel passer de l'innocence de l'enfance à la réalité d'un monde qui bascule vers des ténèbres, vers la guerre, vers la violence. Et Gabriel aura des réflexes de survie qui seront, par exemple, la lecture, la découverte de la littérature, qui vont être comme une bouée de sauvetage et une porte vers le monde pour pouvoir résister à cette violence qui s'approche.